Coucou tout le monde, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. Alors on se retrouve cette semaine, nous sommes mercredi 3 avril, alors oui je n'ai pas tourné de la semaine, alors pour les nouveaux qui arrivent, qui arriveraient par hasard ici, oui alors j'appelle mes vidéos des vlogs en sachant que normalement des vlogs sont des morceaux de vie qu'on filme, je vous filme quand je vais chez le boulanger, quand je vais chez le coiffeur, quand je fais à manger, en gros un vlog c'est plus ça, moi j'appelle ça des vlogs parce que je filme plusieurs fois normalement dans la semaine, trois fois normalement, trois fois dans la semaine et ensuite je rassemble tout et je vous fais une vidéo qui sort le vendredi à 16 heures ou 15 heures, ça dépend, ça dépend. Je t'ai pris ta place Oreo ? Je t'ai pris ta place ? Vas-y, c'est toi, voilà. Je l'avais un peu en compris, bref. Donc oui, donc je rassemble toutes ces vidéos et ne casse pas le câble et je le sors donc le vendredi. En l'occurrence, cette semaine, si vous avez suivi mes péripéties de la semaine dernière, si vous avez suivi mes péripéties de la semaine dernière, j'ai été malade, j'ai eu une bronchite donc la fièvre, j'ai eu la fièvre jusqu'à samedi dernier, samedi tant bien que mal, on a fêté donc les anniversaires de mars, donc le mien est celui de ma petite nièce et j'ai repris le boulot hier, ça n'a pas été facile, d'autant plus que je vous raconte ma vie, d'autant plus que je suis arrivée au boulot pendant que je n'étais pas là, le monsieur du, on a une clim, enfin d'un des clim chauffage réversible et le monsieur est venu inverser le chauffage en clim, sauf qu'il a fait je ne sais quoi et en fait on n'arrivait pas à éteindre la clim donc il faisait moins 12 degrés dans le bureau, j'ai été gelée toute la journée, j'avais oublié mon lait pour faire ma récorée, oui parce que pareil pour les nouveaux je suis une adepte de ricorée, ricorée pas chicorée, ricorée avec du lait, oui oui c'est important et voilà donc j'ai été gelée toute la journée, c'est à bonne heure, bref tout ça pour vous dire que aujourd'hui ce ne sera pas un vlog, enfin cette semaine ce ne sera pas un vlog, ce sera une vidéo parce qu'un podcast, on m'a dit les podcasts sont normalement associés à une émission de radio, enfin bref on ne sait plus quels mots utiliser dans ce monde donc donc aujourd'hui ce sera une vidéo plus ou moins longue, elle n'a pas été énormément longue je pense parce que j'ai été allongée pendant un moment donc je n'ai pas tricoté pendant bien deux jours pleins, après j'ai retricoté quelques rangs par ci par là mais ce n'était pas gagné alors donc samedi j'ai fêté mon anniversaire et j'ai eu des beaux cadeaux, j'ai eu un superbe lisseur par mes enfants alors c'est un super lisseur de ouf c'est à dire que c'est un alors à la base c'est un truc je sais plus le nom dans la salle de bain c'est un truc qui qui sèche les cheveux dans un premier temps mais pas un séchoir en fait c'est comme un lisseur mais qui a une fonction séchoir mais séchoir pas non non séchoir séchoir vous coiffez en fait et ça sèche en même temps et une fonction une fois que vos cheveux sont secs de lisseur je ne suis pas allé chez le coiffeur jeudi puisque je tenais pas debout donc je suis pas allé ma fille est allé à ma place et je ne suis pas allé chercher ma voiture non plus non non c'est mon chéri qui est allé vendredi et je n'ai pu l'essayer que lundi après midi je me suis dit vas-y essaye de bouger tes fesses va au moins essayer la voiture parce que tu travailles demain et si tu arrives devant la voiture et que tu fais oui oui parce que moi j'aime bien les voitures avec un volant des pédales un frein à main et tout ça et là elle a tout ça je vous rassure mais mais ne serait-ce que pour la démarrer il faut appuyer sur un bouton alors moi excusez moi mais quand on démarre une voiture on tourne une clé c'est tout bref donc je ne suis pas allé chercher ma voiture mais mon chéri est allé et j'ai pu la conduire quand me rassurez vous j'ai pu la conduire alors moi je suis psychoté je suis une angoissée enfin pas une angoissée mais j'ai toujours une appréhension de tout et là alors j'avoue que le fait d'être malade ça m'a un peu arrangé parce que j'avais peur d'aller la chercher et que le mec me regarde comme ça me regarde partir me regarde démarrer tout ça c'est un truc qui me stresse en fait comme quand j'ai eu le permis je préférais rouler toute seule que avec quelqu'un dans la voiture ce que je supportais pas en fait qu'on qu'on regarde faire surtout quand c'est là quand on on apprivoise quelque chose alors que ce soit conduire ou autre chose quand je découvre quelque chose j'aime bien le faire toute seule parce que j'aime bien me l'approprier bien je sais plus où j'en étais parce que mon chéri est rentré pas facile de tourner j'ai rajouté un gilet parce que il fait froid et que je suis quand même encore un peu malade bref donc pour reparler de cet anniversaire donc j'ai eu donc un glisseur j'ai eu également un appareil photo donc qui spécial vlogger donc je me suis pas penché dessus parce que j'aime bien étudier les choses donc je n'ai pas encore lu la notice donc bientôt vous verrez des zooms je vous remontrerai toutes les laines comme ça ça va zoomer de ouf ça va être trop beau parce que c'est vrai que c'est frustrant que j'arrive pas vous montrer les gros plans et tout c'est vraiment super frustrant je vous voyez le décor n'est pas changé parce qu'évidemment je voulais le faire ce week-end et je n'ai pas pu le faire ce week-end donc je vais essayer de changer toutes les housses des canapés parce que quand je suis en mode de printemps les housses des canapés passe du gris au blanc les rideaux passe du gris au bleu et bah je vais changer toutes les illustrations je vais faire ça je vais essayer de le faire ce week-end si j'ai le temps donc la déco va changer je vais avoir plein de d'arrivée de laine à vous montrer j'ai pas été sérieuse mais voilà chantal le sait de fraîcheur mentale ou chantal quand on peut pas tricoter parce qu'on est malade ou pas bien ou quoi on achète de la laine voilà c'est tout alors on va parler de plusieurs choses je vais vous montrer où j'en suis dans les tricots alors je suis sur deux projets je suis à la limite de les terminer mais mais vous allez voir je suis un petit peu pas bloqué mais moi j'ai je les ai pas terminé j'aurais pu en pousser en terminer cette semaine mais comme j'aime bien faire le récapitulatif du projet c'était trop court pour que je rentre les fils que je bloque que je que je lave que je bloque le tricot donc pour ceux qui ne savent pas bloquer ça veut dire mettre en forme le tricot qu'on a qu'on a le projet qu'on a tricoté surtout si c'est de la laine enfin du mérino des choses comme ça parce que quand vous faites de la dentelle ou certains motifs ou certaines textures le fait de bloquer le tricot une fois mouillé ou humidifié ça permet de mettre en valeur ce que vous avez tricoté voilà donc je joue un peu fait spread pas déterminé alors question dame une pédine dame un painting pour ceux qui ne savent pas je vous remets la suggestion de vidéo où je vous montre ce que c'est que le dame un painting de a à z donc de l'achat du damien banking jusqu'à l'encadrement à peu près si vous ne vous regardez sur la télé vous n'avez pas la suggestion vidéo qui s'affiche donc vous l'avez en barre de description sous la vidéo comme beaucoup de choses on demande beaucoup souvent tu peux me donner le nom de la personne d'attrait de la youtubeuse ou des choses comme ça que tu sites tout ce dont je cite alors si je la cite dans la sélection les sites dans les sélections de podcast vous avez l'image vous avez le nom de la personne en dessous enfin de son podcast du moins plus vous avez dans la barre de description là un endroit où est mentionné les chans les chaînes cités vous cliquez dessus et vous arrivez sur leur chaîne pas faire mieux je mets je passe un temps fou à faire cette barre de description donc regardez bien tout y est écrit sauf erreur de ma part si j'oublie des patrons que j'ai cité alors c'est vrai qu'après les personnes les tricopins les tricopines que je cite tout le temps je vais pas forcément les mentionner à chaque fois alors c'est vrai que pour les nouveaux du coup vous savez pas qui est de qui je parle alors j'essaye de mettre le nom de leur chaîne ou de leur marque si c'est c'est des gens connus mais normalement tout est sous la vidéo j'ai fait des rubriques avec les chaînes cités les laine cité les sites dont je parle les les projets tous les projets en cours les tutos dont j'ai pu parler ou des choses comme ça les les comptes insta que je cite parfois je vous dis mon peut-être des fois des choses mais demandez les mois si vraiment il n'y a pas mais regardez avant à ce propos vous pouvez me trouver à cette adresse si vous voulez me contacter à cette autre adresse si vous voulez me contacter et vous pouvez également me contacter par mail où c'est l'endroit le plus sûr le plus long peut-être mais le plus sûr pour que je vous réponde que je perds pas vos messages et que je puisse y répondre parce qu'une fois que j'ai répondu je supprime tant que le message est là enfin le mail est là je supprime pas tant que j'ai pas répondu donc voilà donc vous êtes sûr je vous réponds au mail avec peut-être un peu plus de temps mais je vous réponds voilà les commentaires c'est un peu plus long ou les messages privés sur insta alors je risque de les perdre ça c'est clair donc allez on comme ça parce que on pipelette on pipelette mais on va pas y arriver alors le diamond painting le diamond painting donc quand je vous comme je vous disais c'est une activité ça en français peinture de diamants en fait vous collez sur une toile qui est prêt en coller des des couleurs des petits diamants colorés qui correspondent un peu c'est un peu comme du point de croix bon le principe est le même c'est que vous avez une grande grille une grande toile avec des symboles dessus qui représente une image sur ce ces symboles les symboles correspondent à une couleur et vous coller la couleur qui correspond à ce symbole et ça vous donne une image à la fin oui les couleurs sont les mêmes sont nuls sont identifiés de la même façon que du point de croix c'est à dire avec des couleurs dmc les compris alors voilà où j'en suis voilà je vous remets la photo originale sur ma tête avec le nom du vendeur où je l'ai acheté et voilà où j'en suis sur l'image donc elle a bien avancé ça va être bien quand je vais faire des zooms vous allez bien voir en gros zooms parce que là vous voyez de loin ce relativement bien l'image ressort relativement bien quand vous regardez de près vous voyez comment c'est pixelisé donc à diamond painting se regarde loin on est d'accord mais va plus le format est grand plus vous avez de couleurs sur la toile et plus le l'image est précise voilà où j'en suis il reste que ça et après je pense que je pense je passerai à des à des petites ballerines des danseuses j'ai envie de taille de diamant des ballerines j'ai hâte de d'utiliser mon appareil photo c'est un beau cadeau franchement c'est un beau cadeau donc voilà que tout le monde va au faire mon chéri mes frères et soeurs et tout ensuite alors le tricot le tricot je prends de vous les prendre n'importe comment alors la couverture de néliana la néliana blanquette ça y est je suis revenu au à l'arc-en-ciel donc j'ai déjà refait toutes les couleurs qui étaient sur la deuxième baguette donc il me reste ses couleurs à incorporer donc j'ai bien commencé le le l'arc-en-ciel j'ai renoté parce que du coup comme j'avais fait une erreur vous souvenez j'avais pas fait les bonnes augmentations enfin j'avais trop augmenté du coup j'ai tout défait et je suis revenu aux augmentations normales ce qui fait que j'ai moins de maille sur le centre je crois que j'en étais à 200 je sais plus je vais regarder je crois que j'en étais arrivé à 200 sur au plus large de la couverture j'en étais arrivé à 260 maille ou quand j'avais commencé l'arc-en-ciel j'en étais à 250 et quelques et là j'ai commencé l'arc-en-ciel j'en étais à 230 et des brouettes vous voyez j'ai perdu beaucoup de mailles dans la bataille donc j'ai recommencé l'arc-en-ciel parce que voilà mon ce coup si mon c'est là que je vois qu'il y ait une erreur ce coup si mon angle d'augmentation est bon voilà donc j'ai pas à refaire et donc j'ai on va dire une quinzaine de mailles si je calcule m'en rappelle plus exactement mais une quinzaine de mailles de moins que la première version donc j'ai toujours les petits fils sur le côté que je vais devoir couper et est rentré et là il me reste tout ça à faire faire mon arc-en-ciel et après je repartirai franchement là je vais faire l'arc-en-ciel ce que bon je mets j'adore le faire je m'éclate mais une fois que l'arc-en-ciel sera passé voilà ce sera pas mon le projet le je vais pas m'en occuper trop je ferai temps en temps ce que c'est du zéro cerveau donc quand je serai partie sur l'autre partie de colorine il y en a jeu 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 voilà sera du truc zéro cerveau donc c'est pas celui que je ferai le plus souvent mais j'en suis ici pour l'année liana blanquet pour le laurienne suite heures ont suite heures donc lui s'y fait partie des deux projets que j'aurais pu terminer oui j'aurais pu mais j'ai j'ai pas terminé je vous explique pourquoi donc regardez où j'en suis et vous allez me dire il est terminé oui 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 presque donc j'ai tout terminé les manches le corps il ya peut-être une petite différence bon ça doit que sur la caméra franchement en vrai ça se voit pas les manches le corps et hop j'ai terminé le jacquard du bas et là j'ai entamé les côtes parce que moi je fais pas la version vous savez sur la version originale c'est sur la version originale ce sont des des fausses torsades sur le col en bas des manches et en bas du corps moi je trouve que ça faisait trop d'informations pour moi je trouve que ça faisait trop d'informations donc je fais des côtes sauf que voyez il me reste ça il me reste ça comme fils et ça me bobine et tout le cake pas tout le tous les chevaux mettre enquête tous les chevaux pour si peu là j'ai déjà fait je crois deux rangs trois rangs de trois rangs voyez il n'y a pas beaucoup de côtes à faire donc ça me chagrine un peu de devoir le mettre en cake pour si peu donc ce que j'ai fait magnifique la semaine prochaine et les filles donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai j'ai mis mon écheveau sur le bobinoir des vidoirs ne saura jamais bobinoir je crois pour faire des bobines l'annoncé l'autre des vidoirs donc ça c'est le dévidoir donc j'ai mis les chevaux sur le dévidoir et en fait ce que je vais faire c'est que je vais je les peser pour voir quand même combien j'utilise de grammes dans le deuxième écheve parce que c'est mon deuxième écheveau et je vais le tricoter directement sur le dévidoir et comme ça je pourrais le remettre directement en cake c'est beau j'adore voir les j'adore voir les écheveaux sous toutes leurs formes en écheveaux c'est magnifique en cake c'est magnifique quand on les défait c'est magnifique tricoter c'est magnifique j'adore et c'est toujours différent on a toujours un regard différent donc voilà donc le laisse sur ça je vais tricoter les rangs dont j'ai besoin une fois que j'ai terminé je le paie enfin je le remets en écheveau je le pèse et comme ça je peux le ranger je pense que je vais pas utiliser plus de 10 g en sachant que en sachant que je les peser et que les chevaux je faisais 105 g à quelque chose près voilà donc c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que je voulais je n'ai pas ou voilà je n'ai pas continué parce que je voulais déjà vous montrer comment j'allais faire et je voulais pas le terminer avant la fin de ce blog parce que parce que j'aurais peu le temps le bloc et est beau alors après oui vous voyez une petite différence vous moi je la vois pas en vrai voilà pour le laurienne alors pour le noir il me reste ça on fera le point sur les ce que j'ai utilisé comme en couleur enfin comme quantité là il me reste ça du troisième écheveau ensuite le design et bien lui aussi messieurs dames il est quasi terminé oui il est quasi terminé alors je suis en pleine réflexion avec moi même mais ça après bon je le verrai faudra que j'ai allumé la télé quoi moi j'ai pas touché aux télécommandes j'ai jeté mon sac de de tricot de laurienne et ça appuie sur la télécommande du coup la télé va certainement s'allumer donc j'ai quasiment terminé pour moi là il reste que un une petite grille de moseille que je vais rajouter ce que enfin je vais vous montrer et ce sera terminé j'ai même commencé oui messieurs dames portable de mon chéri j'ai même commencé à à créer le questionnaire de google form pour envoyer au test enfin aux testeurs qui se sont proposés alors je redis pour le test je vais prendre très peu de testeurs déjà parce que j'ai peur que ça me fasse une charge mentale de ouf parce que si vous êtes plein à me dire offert si il faut faire ça faut modifier tout ça va me voilà donc si vous êtes plusieurs à me parler en même tout et en même temps et tout ça est perturbant de plus dans le questionnaire je vais bien demander à ce que vous est ce que vous êtes ok pour me donner votre numéro de téléphone parce que discorde tout ça je ne connais rien et ça va me prendre la tête parce que je vais pas savoir où trouver tout je sais c'est simple et tout mais moi ça me perturbe donc je vais faire simple comme une petite vieille que je suis on va travailler on va se communiquer par whatsapp voilà whatsapp on peut emmener envoyer des fichiers on peut envoyer des photos on peut tirer le si on veut répondre à quelqu'un en particulier on peut tirer ce qu'il vient de dire pour ça que la personne sache qu'on lui répond à lui je préfère faire par whatsapp donc ça ça va être noté sur la fiche à savoir si vous êtes ok pour ça et si oui si vous pouvez donner votre numéro de téléphone etc donc je ne sais pas encore à quelle date je vais lancer les questionnaires et à quelle date commencera le test voilà mais je suis content tellement contente parce que c'est vrai ça commence à faire long je vous l'accorde mais moi ça me paraît long mais le problème c'est que je voulais pas me faire que ça c'est pour ça c'est de ma faute ma faute c'est ma parlerai plus longuement quand quand on présentera donc là on va pas répéter ah oui on m'a demandé on m'a dit oui mais j'aimerais bien faire ton design mais j'ai jamais fait de la brioche j'ai pas envie de me lancer ce n'est pas de la brioche ce sont des côtes anglaises alors ça ressemble à de la brioche effectivement tant que c'est pas du je crois que les côtes anglaises avec deux couleurs aussi existe un bicolore mais j'en ai enfin j'ai jamais regardé là c'est parce que c'est une seule couleur vous avez l'impression que ça fait de la brioche mais ce n'est pas de la brioche ce sont des côtes anglaises voyez ça fait le même effet doudou peut-être moins un peu moins doudou mais pas sûr donc voilà il est quasi terminé il ya quelques modifs à faire il ya quelques modifs à faire en l'occurrence moi je vous ai déjà montré les premières modifs que je vais faire et là je trouve que le deuxième pavé de marron est trop grand alors il me reste que ça en fait comme vous le savez ce type de châle vous devez le chalet terminé quand cette partie là est complètement donc vous diminuez vous diminuez vous diminuez sans augmenter et quand cette partie partie là ben n'existe plus en fait on rabat tout le tout le tout la longueur du châle et voyez cette partie pour moi elle est trop large après je le verrai finir donc là je vais rajouter je vais rajouter une partie mosaïque histoire de pas s'ennuyer parce que je veux pas que sur la fin on s'ennuie et puis on verra donc en l'occurrence voyez il est quasi terminé donc je vous montre ça la semaine prochaine je vous le montre terminé la semaine prochaine les fils rentrer moi je ferai mes modifs mais modifications de patron et j'enverrai le questionnaire je vais essayer ce week-end mais je vous promets pas parce que c'est vraiment pas très sûr comme ça on aura les quantités de laine je vous dirai les quantités de laine qu'il faut prévoir mais bon je voulais déjà dit c'est à peu près un écheveau et demi de chaque j'aurais pu j'aurais pu le j'aurais pu faire une le faire moins grand moins large économiser de la laine pour passer dans un écheveau de chaque mais j'ai pas recommencé voilà j'essaierai la semaine prochaine de vous donner la date de de passage en test déjà vous allez recevoir pour celle qui s'était pardon celle qui s'était positionnée ainsi vous recevez pas le questionnaire à la date que je vais vous donner c'est que je vous ai pas dans ma liste après j'ai beaucoup de tricopines proche proche qui enfin certaines tricopines me l'ont demandé également et du coup par contre celle ci je les ai pas forcément noté donc n'hésitez pas à me relancer on fait comme ça vous me relancez et puis comme d'hab parce que petite tête ensuite j'ai castonné la semaine est ce que je voulais montrer semaine dernière oui je voulais montrer le automne in istanbul alors je sais pas si vous avez regardé la vidéo de karine ma carine gros bisous la miss knitter qui qui on a repris qu'on a repris en disant mais tu dis castonner mais en français saisis monter des mailles alors j'ai adoré ta définition karine parce qu'effectivement monter des mailles on monte des mailles on prend notre fil et on monte des mailles sans être aiguille castonner ça génère tout un historique d'envie de besoin de d'attente de plaisir de d'impatience enfin tout un package de sensations qui précède le montage des mailles et qui fait que tout ça est un castonne voilà j'ai adoré ta définition comme je t'ai dit il faudrait la mettre dans le dictionnaire voilà donc j'ai castaudé la semaine dernière le automne in istanbul et comme je vous l'avais dit j'ai modifié quelques trucs alors vous êtes je vais vous montrer puis on en parle après et vous êtes plusieurs à me demander donc là j'ai fait la deuxième section je sais plus en combien donc j'ai fait la première section donc comme vous voyez moi je n'ai pas trop sur les côtés parce que je fais des augmentations que vous retrouverez dans le design donc c'est trop compliqué à vous expliquer si je vous explique en tout cas je ne fais pas les augmentations avec des jetés comme comme c'est fait dans le patron et qui fait que vous avez des trous sur le côté plus un fil qui passe voyez là le mon bord la semaine prochaine on verra des oubs donc là mon bord il est plus régulier et ça fait pas de trou trou et en plus donc là donc là c'est la laine de l'arco hérétienne sombrale j'ai incorporé la le coloris canal de l'ouvre dans les bois qui est une laine merino single et alors comme je vous avais expliqué le premier j'ai fait les rangs raccourcis comme ils sont préconisés dans le patron c'est à dire des wrap and turn ensuite je me j'aime pas trop puis je n'arrivais pas j'arrive pas à repérer enfin je trouvais pas ça joute bref j'arrive pas à me repérer bon j'étais malade certes mais et ensuite j'ai je suis passé au rang raccourci de steven ouest que j'adore vincent m'avait prévenu il m'a dit oui vincent et 10 m'ont dit oui mais c'est un des rangs raccourcis pour du point mousse ce qui est vrai j'ai fait ma mauvaise tête enfin pas ma mauvaise tête j'ai fait ma voilà je dis ouais mais moi je vais le faire quand même et je vais le faire quand même mais vous le verrez quand j'aurai le zoom on voit quand même c'est pas nickel on voit des mailles voilà on voit des c'était pas joli et en fait je me suis dit mais pourquoi tu fais pas les premiers rangs raccourcis que tu as appris c'est à dire les rangs raccourcis à l'allemande et là c'est beau voyez là c'est beau on a bien des rangs raccourcis on a bien des rangs raccourcis et en plus les mailles sont nickel voilà on voit pas de défauts donc j'en suis là et là on va commencer la dentelle à moi ça me paraissait petit cette section là me paraissait petite et j'ai demandé à vanessa qui le fait en même temps que moi enfin en même temps que moi elle est très loin devant et j'ai dit mais ça me paraît petit tu peux me mesurer et elle m'a mesuré donc où j'en suis là du bas en haut et elle a bien 23 cm comme moi donc je sais pas après c'est peut-être au blocage que ça va se tirer coralie en l'aîné du podcast en l'aîné le fait également j'ai pas encore été voir je crois que son podcast est sorti il ya quelques jours je ne l'ai pas encore vu donc faut que j'aille le voir enfin vous êtes plusieurs à le faire et voilà ce que ça donne très joli très joli et c'est très varié donc affaire à suivre alors j'ai reçu beaucoup de choses comme je vous ai dit j'ai commandé des choses on m'en a envoyé d'autres alors en l'occurrence vous avez parce que je les ai pas plus j'ai pas pu encore les accrocher j'ai peu de temps pour mon anniversaire parce que j'ai enfin pour mon anniversaire oui pour mon anniversaire brigitte m'a m'a dit je vais t'envoyer un petit truc ça me gêne tout ça me gêne tout le temps qu'on m'envoie des petits trucs et elle m'a envoyé ces superbes petits tableaux de petits chats c'est de la broderie enfin du point de croix donc c'est superbe petit chat celui-là et celui-ci donc je vais les accrocher là j'ai peu le temps c'est trop mimi donc merci encore brigitte vous êtes des amours mais vraiment vous êtes vous êtes des amours tous vos messages et tous vos que je casse pas tous vos messages vos retours vos enfin c'est vraiment que des belles intentions attention attention donc je vous ai pas dit ce que je portais je porte le bird of the fever que j'ai tricoté dans les laines ça c'est une laine teinte teinte maison de la régie à la régie à tout ça que j'ai dû trop faire chauffer parce qu'elle est pas très très douce et donc le la thème suri de didier au fil d'horus dans son clé sont coloris cléopâtre 2 3 et 2 voilà qui est tout doux tout doux tout alors le bird of the fever il est on va dire c'est un basique mais c'est un que que je mets de que je mets le plus voilà donc c'est une succession de points mousses de dentelles et de points mousses en suri ou en mohair et c'est un que je mets le plus le bird of the fever d'andrea maurie je suis au bitoufler selon ce qu'on se croirait en hiver alors oui donc je disais j'ai reçu beaucoup de choses alors mon didier d'amour au fil d'horus pour ceux qui ne le connaîtraient pas m'a envoyé le coloris néliana qui l'a atteint dans sa base stélina alexandri déca si je me trompe pas je suis trop forte alexandri déca stélina donc il m'a envoyé des échevaux pour que je fasse un petit gileux ou autre à néliana qui porte le nom de ce coloris plutôt le coloris porte le nom de néliana on va mettre dans le bon sens et regardez ces narrages donc stélina donc comme il vous avait précisé dans son live tous les coloris néliana qui les produits ne sont ne se ressemblent pas forcément pour par rapport à la base par rapport aux la manière dont ils sont dilués les pigments etc donc vous n'allez pas forcément avoir toujours le même coloris quand vous commandez néliana celui là est beaucoup plus pastel que l'autre que je vous ai montré et regardez ça brille donc voilà donc dès que j'ai terminé les deux gros projets là que je suis en train de finir le design et le laurienne je vais lui faire un petit je pense que je vais lui faire un gilet où je vais voir avec ma fille si ce qu'elle veut donc voilà donc vous y avez il ya plein de il est beaucoup plus pâle il ya beaucoup plus d'écru il ya quand même des speckles vous allez tout voir la semaine prochaine ça va être merveilleux il ya plein de speckles regardez comme c'est beau c'est trop trop la machine qui s'arrête donc voilà donc mon didier d'amour m'a envoyé ça merci didier va sans gros bisous j'ai passé une commande parce que là je sais pas si vous avez vu la mise à jour de cette semaine mais le coloris domiris qui a été créé pour domic domivictouane sur insta et donc je devrais lâcher commenter des choses alors vous dites ouais vu que tu commandes beaucoup oui alors je pour signaler quand même je n'ai pas à me justifier mais je vous le signe quand même mon chéri m'avait offert une grosse un gros bon d'achat pour noël dans la boutique de didier donc c'est pour ça que depuis le début de l'année j'achète 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 donc voilà pour le coloris neliana en alexandrie de castellina j'avais commandé alors des fois je vous montre des choses des fois je vous montre des choses mais est ce que vous savez pas c'est que il ya des choses qui partent qui vont partir dans les concours je vous dis jamais quoi il ya des choses qui vont partir dans les concours en parlant du concours on est donc à six mille abonnés si mille abonnés si mille quelques et des brouettes donc je vais faire le concours je n'ai pas préparé comme je vous ai dit la semaine dernière je vous ai pas dit c'est plus la semaine dernière parce que voilà donc je vais faire on va faire tout deux trois lots ou trois quatre lots il y aura de la laine il y aura des bons d'achat donc donc voilà la semaine prochaine il y aura un concours donc il ya des trucs peut-être que je vous montre et qui vont passer dans les concours on ne sait pas j'avais passé une commande chez anaïs laine et chaudron la semaine dernière alors je vous ai vous avez dit qu'elle avait fait un update de printemps et donc j'ai commandé des coloris que je vais vous montrer de suite alors je vous les remontrerai peut-être la semaine prochaine parce que comme j'aurai le zoom la fille qui soule avec son zoom ça ça fait deux ans que je fais des blogs deux ans que je pleure parce que les zooms se font pas en même temps je mens parce que mon ancien samsung c'est un samsung anti apple excusez moi pour les pour les pubs et les sams mon pro mon ancien samsung avant celui là il faisait des zooms par le la caméra avant ou arrière je sais jamais et depuis que j'ai nouveau il ne fait plus pourquoi des fois le mieux et le pire du bien alors déjà j'ai commandé alors je l'avais déjà commandé dans enfin je l'avais déjà acheté sur le petit bazar c'est son coloris sombrale que j'avais acheté sur le mérino je ne sais plus quelle base j'avais acheté sur le mérino et là je vais racheter sur sur sa base élabor qui est son sa base single donc c'est un noir mais c'est un noir qui donc petite interruption donc là je l'ai pris donc c'est un mois un noir avec des reflets et je l'ai pris en base single parce que jours j'ai peut-être m'en servir pour je sais pas encore je voudrais m'en servir en fait pour le design d'automne je suis pas sûr que je le ferais comme je vous ai dit mais j'aimerais bien avoir une base neutre une base neutre pour faire ce ce design alors donc voilà donc c'est un arrêt vous voyez vachement plus clair il est plus foncé 1 il est plus comme ça il est plus foncé comme ça mais il a des reflets il ya des reflets violets dedans j'ai jamais tricoté de la single si foncé en fait moi j'ai ce faudrait que j'essaie je vais essayer donc là vous l'avez beaucoup trop clair il n'est pas si clair que ça vraiment moi il est comme ça il est comme ça donc normalement je vais m'en servir normalement je vais moi servir pour le design de d'automne si j'ai le temps mais vu que lui aussi jouait le faire tester on n'est pas à l'abri que je ne le fasse pas j'ai commandé également le coloris à grid toujours en single regardez comme toujours donc dans la base et la bord alors si on ne dit pas du tout anaïs a changé ses étiquettes elle avait parce qu'elle n'est pas là elle avait des étiquettes qu'elle accrochait qui pendaient en fait donc maintenant leur fait ses étiquettes pour tenir les chevaux avec toutes les bases toutes les données cette laine a été frappé d'un sortilège de douceur éteint dans un chaudron avec une pincée de poussière de fait coloré et beaucoup de magie donc c'est le coloris à grid à grid sur single donc la base et la bord il est beau vous verrez en gros plan mieux la semaine prochaine si j'arrive à su là je crois que c'est mon prêt c'est j'ai pris le coloris donc c'est ça dust on rappelle plus du nom de ce que quelque chose et c'est le coloris ron donc sa base d'eau c'est là c'est la fine de ring stelina c'est 75% mérino 20% nylon et le reste donc ça doit faire 5% stelina silver j'ai pris et c'est le coloris ron et regardez quoi bref c'est mon presse de presse il est beau de ouf il brille ça c'est une chose hybride mais c'est toutes ces teintes donc c'est je vous mets peut-être que vous allez dire ouais je vous mette en dessous je vous mettrai en dessous au montage la qualité si j'arrive pas à lire pop pop dust c'est trop trop beau et elle m'a rajouté ma petite anaïs le coloris toujours dans la même qualité donc avec stelina film non là c'était silver ouais stelina silver et là aussi c'est le coloris luna love good oui luna love good j'ai pu glisser si si luna love good c'est ça qu'un et regardez comme c'est beau ça brille c'est rose mais pas que c'est trop joli c'est très très beau ça c'est du twist et voyez le fils le fils j'ai pas une laine normale à 6 et ça c'est le filet les twist et vous voyez vous voyez pas bien là c'est simple mais non c'est passé là c'est de la figurine simple et là c'est twist et bref je vous montrerai quand j'aurai le zoom donc voilà il est trop trop beau merci à naïs donc ça c'était ma petite commande que j'avais passé maintenant dans le cadre du partenariat ambassadrice je ne sais pas comment le dire anaïs nous ont envoyé à chantal et moi les coloris qu'elle va sortir pour le printemps donc ils sont très frais parce qu'on discutait et c'est vrai qu'on disait ce serait bien qu'il ya des coloris printemps et on va luna love good et d'autres sont relativement clair et frais pour passer sur une sur des tops d'été de choses comme ça et du coup anaïs a sauté dans ses chaudrons et a fait plusieurs coloris que je vais vous montrer je vous fais un petit bouquet de ces coloris et je vous dis le nom je vous dis les noms alors voici ces petits coloris acidulés pour l'été regardez comme c'est frais et donc regardez ces jolis coloris vous avez celui là aussi et celui là en 50 grammes alors je vous donne les noms celui ci c'est donc dans la base belladone belladone c'est façon tous ils sont là à nous les présente en 75% merino et 25% nylon donc ça c'est un 50 grammes 210 m donc il est très très fine et c'est le coloris du dreamer avec l'accent dreamer donc et un rose alors anaïs 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 dit que c'est un mot en fait il est entre le mot et le rose voilà pour je vous passe je vais pas mettre 10 ans je vous les remontrerai mieux donc ça c'est le premier coloris ensuite nous avons le coloris nude donc ce qui est un un uni nude c'est bien c'est ma peau je suis quasiment blanche comme ça donc voilà un petit coloris nude un petit coloris big pitch bitch bitch pêche crois que c'est ça pêche je suis désolé anaïs je sais pas dire pêche qui est très très frais également on a le coloris queenie assure des débardeurs des petits top d'été c'est trop joli à celui là il est un peu plus la chouille c'est neuf à neuf neuf adora alors si c'est des noms de harry potter ou quoi toujours pas regardez ça c'est un beau rose bien flash oui il est vraiment très beau un jaune jaune qui pète celui là c'est banana entre le citron et la banane et celui ci qui a été fait en pensant à chantal fraîchir mentalo et il s'appelle mentalo autant vous dire que je pense que chantal va se faire un truc avec ça c'est sûr donc voilà les coloris plus ce suis-ci donc je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle va les mettre en vente ce seront c'est certainement ils feront partie de ces coloris de printemps elle nous a envoyé donc du coup nous pour des pour tester on va certainement tester de nouvelles bases à la sorte elle va sortir de nouvelles bases mérino lin si je me trompe pas l'ambassadrice en carton mérino lin et alpaga lin alpaca lin si c'est ça et donc j'ai les deux petits bouts moi là vous ça va pas vous dire grand chose je vous mettrai quand j'aurai le zoo relou et voilà donc ça on va tester ça je vous en parlerai et elle m'a mis pour mon petit anniversaire elle m'a mis deux amas je voulais pas montrer celui-là la blonde la blonde en fait donc elle a pensé à ce coloris pour chantal et à moi elle a essayé elle m'a dit je vais essayer de créer un coloris qui te ressemble et vous allez voir que ça me ressemble du bleu et des speckles au tonneau marron orange ça me ressemble pas ça voilà peut-être il va s'appeler comme moi on sait pas un nom de sorcière christelle je sais pas s'il ya des noms de sorcières christelle ou de fait je ne sais pas oui 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 à naïs ça nous gâte trop on commence à devenir un peu capricieux mais un petit nom de fait avec ça la fée christelle voilà et pour mon anniversaire donc elle m'a envoyé j'ai pas le coloris ça doit être les ça devait être les coloris qu'elle a qui est qu'elle avait alors regardez comme c'est ça aussi un clairement ça peut faire un truc d'été alors celui-là aussi ils sont gardés les deux ensemble ça c'est tout fin et faire des tops d'été de avec ses avec ses coloris c'est vraiment c'est beau c'est beau voilà donc voilà tout ce qu'elle nous a envoyé notre petite anaïs notre petite anaïs alors si vous êtes vous n'êtes pas sur insta le fait les sur insta elle elle essaye de elle fait maintenant elle vous informe régulièrement de ce qui sort de ce qui sort pas de quand ça sort des coloris etc et moi je vous dis une fois par semaine on essaye de se mettre à corps pour que j'ai les infos avant que le le vlog sorte pour que vous ayez les infos ou plutôt pour ceux qui n'ont pas un instant voilà c'est trop ça me va bien non merci à taïs tu as d'amour ah je vous ai montré j'ai oublié tout la semaine dernière je crois que je vous en ai parlé laiti des trois chats a sorti sa collection de bougies de printemps dans un printemps je ne pensais pas en acheter parce que je vous dis je n'aime pas les bougies même les odeurs en général les senteurs en général qui sentent la fleur je n'arrive pas et donc donc pour moi je ne vais pas chercher à comprendre collection printemps c'est de la fleur j'en veux pas et en discutant avec laiti je dis mais laiti dans tes nouvelles bougies est ce qu'il n'y aurait pas des bougies qui ne sentent pas la fleur elle me dit mais si il y a iris et des paillettes dans ma vie ah je dis ça m'intéresse je te fais confiance je commande j'ai commandé j'ai reçu et j'ai bien fait de faire confiance à ma petite laiti parce que parce que toujours les tirs et plein de petits des petits bonbons des stickers des fleurs de printemps petit chatoumé que fait la tête du thé sa petite carte toujours en des beaux paquets noirs j'adore les paquets les paquets de laitie c'est vraiment très joli et alors j'ai choisi enfin non pas du tout c'est l'éthique a choisi pour moi iris alors iris c'est une senteur florale épicée et vanille je dis t'es sûre il n'y a pas de fleur à bon iris quand même mais et franchement trop raison ça sent tellement moi principalement je sens je suis pas doué je vais vous dire n'importe quoi en tout cas je sens pas la fleur c'est ça si il ya six il ya un fond de fleurs mais savamment enrobé dans de la vanille ça sent super bon franchement si vous n'aimez pas la fleur non ça se sont quand même est très très léger franchement très très léger parce que moi j'aime pas j'aime pas la fleur donc ça sent vraiment très très peu mais c'est frais et en même temps c'est un peu vanillé c'est franchement il est sent très très bon donc iris et des pâtes des paillettes dans la vie et celui là c'est gourmande floral fruité alors ça ça il sent super bon alors je suis pas très doué mais il me fait penser à celui que j'ai pris l'année dernière fraise rhubarbe ça se trouve pas du tout un laitir à dire mais tu dis n'importe quoi fraise rhubarbe et j'avais pris assez un mélange de bonbons et de fruits en fait ça sent super bon merci laitie pour tes conseils parce que vraiment j'aurais pas tenté sinon parce qu'en plus à chaque fois il ya écrit non c'est pas s'il ya écrit fleurale à chaque fois j'aurais pas pris nous serait dit non c'est des fleurs j'aime pas mais ça sent super bon donc merci ma laitie une paillette dans la vie et iris pour ceux qui n'aiment pas les choses très très fleurie pour les podcasts pour les podcasts j'ai regardé amis aux autistes dans la jungle donc c'est une fin c'est passé une petite nouvelle en tout cas moi je la découvre c'est camille qui fait un c'est là c'est son sixième podcast que j'ai regardé et en plus des tricots à la montée j'ai trouvé ça super mignon une petite à sauce qui s'appelle petites pieuvres sensations coton je crois et en fait c'est une association qui récupère je sais pas si celle qui a monté ou accrochette pour l'association qui a monté qui a créé des petites pieuvres avec un bien un cahier des charges bien précise pour les petits prémat les petits bébés qui sont en prémat le prémat ou hospitalisé tout court je sais plus parce qu'apparemment les petits loulous quand ils sont quand ils sont dans les couveuses comme ça il souvent ils arrachent leur perfusion parce qu'ils attrapent et tout et là donc il ya de cette petite pieuvre que qui est possible de crocheter répond à des critères qui fait que au lieu d'arracher les perfs ils peuvent jouer avec les tentacules et tout donc c'est vraiment c'est vraiment un petit une initiative très sympa pour nos loulous qui sont malades donc allez voir un mieux autiste dans la jungle camille alors où j'en étais parce que nous avons eu une faille spatio-temporelle mon chéri est revenu entre temps j'ai retravaillé j'ai fait une visio le dg voulait nous parler alors le dg nous a parlé et me revoilà j'étais donc en train de vous parler des podcasts que j'avais regardé j'ai regardé bail ameline donc je vous avais déjà parlé je crois en début d'année qui avait déjà des qui faisait déjà des vidéos mais qui était parti depuis un moment pour raison de santé et donc là les revenus elle est toute joyeuse ça fait plaisir à voir et notamment elle a montré à montre elle a montré beaucoup de choses à lui plein comme à la paille elle avait pas tourné après noël je crois à la montrée tous les échevaux les calendriers de l'avant qu'elle avait eu etc et elle a montré un pull qu'elle tricote à place un pull fil d'art pour sa mamie et je trouve bien sympathique ce pull dommage qu'il soit plat cela dit les pulls à plat vous pouvez les transformer en des plus en rond aussi moi peut-être pas par le haut mais aurait écrire un patron fil d'art par le bas ça peut être sympa oui j'ai regardé v3 m donc la regarde pas tout le temps est ce qui fait énormément de vidéos mais comme je vous ai dit fc vraiment elle a une voile à un univers qui vraiment m'apaise oui je l'ai dit plusieurs fois je l'ai découvert pendant le confinement enfin ou après le coin tout petit peu après le confinement et j'aimais beaucoup cette ambiance cocooning j'aimais j'aimais bien j'aimais bien la regarder là elle a fait son bilan mais c'est impressionnant elle a fait son bilan de mars comment c'est possible en plus ça fait de tout elle fait du tricot du crochet la couture et elle fait tout ce qu'elle a écrit quasiment mais même si elle fait pas tout il y en a déjà énormément tellement que je sais pas comment je ne sais pas comment tu fais f je te fais des bisous si tu passes par là j'ai regardé donc comme tous les lundis quand c'était mardi parce qu'il ya eu il ya eu pas qu'il n'y a pas eu de podcast lundi on a eu un mardi donc les le podcast de christelle de tricot et stitch qui sort son son coloris d'avril land les landes la lande et l'autre je crois que c'est sentier sentier ou chemin encore un magnifique coloris évidemment j'ai regardé et j'ai regardé donc ma chouloute qui vient de sortir une nouvelle vidéo elle est passée dans la team rousse oui dans la dix et à cause de nous les rousses parce qu'elle est venue dans la ville de rêver non comment elle dit rêver sa vie en couleur ville et que du coup notre route itunes a des teint sur elle ça lui va super bien et elle qui adore le vert roue et vert c'est juste magnifique voilà avec ses beaux yeux verts je te fais des gros bisous ma chouloute si vous ne la connaissez pas je vous invite à aller voir carreau caroline oui il ya beaucoup de caroline aussi dans le tricot je sens il n'y a pas que ça mais je vous dirais que ça parce que j'ai pas noté le reste et non donc alors on va parler je vous faut en sélection de patron pas du tout je vais vous montrer un patron parce que comme j'étais un peu dans le coctard comme vous ai dit la semaine dernière vanessa nous a montré des patrons mais j'étais tellement pas bien que j'ai pas screen et j'ai pas noté vent voilà donc j'en ai retenu un qui est le et vous pouvez continuer à m'envoie à me dire ce que vous tricotez vous avez arrêté mais vous pouvez continuer je prendrai ou je prendrai pas mais vous pouvez toujours veut le dire ça peut donner des idées aux autres alors le seul que j'ai dans ma liste c'est le j'ai pas commencé à arriver je vous prononcerai pas parce que quand je l'ai vu j'ai dit mais jamais je le prononcerai donc je vous mets ici donc c'est le héglos donc le nom ça va mais alors le nom du designer ou de la designer je ne sais pas c'est imprononçable pour moi donc c'est un pull qui vient de sortir il se tricote en bulky donc haran plus dentelle il est temps en anglais et en allemand et je le trouve très sympa avec tout son son corps en jersey endroit et ses manches en dentelle je trouve ça très joli il coûte 8 euros 40 voilà et c'est les seuls que vous c'est le seul que vous aurez donc pas qu'il en existe pas d'autres mais j'ai pas mis dans mes dans ma dans mes favoris dans mon ma bundle pour le blog donc voilà c'est tout ce que parce que je voulais vous dire je vais juste vous donner vous dire deux trois choses que j'ai noté pour ne pas oublier je vous remets le calendrier des salons pour le parce qu'il ya l'école les salons comment ça il y avait déjà eu beaucoup il ya eu celui de rambouillet la fête de la laine dans la fête de la tonte à rambouillet il ya brett slain dans pas longtemps il ya laine fleurie dans pas longtemps je fais mémoire comme vous vous voyez la liste pas moi laine fleurie le schtibazar le schtibazar qui est pas full laine c'est il ya de la broderie il ya plusieurs choses donc moi le prochain en tout cas que je vais faire c'est laine en or donc je crois que c'est vers le 25 mai quelque chose comme ça donc laine en or j'y serai avec ma petite soeur et les tricotines et les tricotins un an pas de tricotons je crois pas donc les tricotines etc donc moi pour moi le prochain salon sera laine en or ensuite comme je vous ai dit j'avais répondu à tous les mails sauf pas les derniers donc là je n'ai pas répondu donc si vous avez vous m'avez écrit après la date que je vous ai donné la semaine dernière pour le public et ben je vous ai pas répondu voilà je vais essayer de le faire demain je travaille pas parce que c'est le rendez vous trimestriel de mon loulou à l'hôpital donc je travaille pas donc je vais essayer de le faire j'ai j'ai pendant la vision j'ai bien avancé mes côtes du laurienne donc je pense que c'est une affaire qui va être terminée pour le prochain blog ensuite le concours je vous en ai parlé un mois et le concours la semaine prochaine donc je vous dirai je vous donnerai les lots la semaine prochaine je vous aide beaucoup à me remercier pour le petit tuto que je vous ai fait la semaine dernière sur comment traduire un patron en français de l'anglais au français vous pouvez faire n'importe quelle langue vous êtes obligé de faire de l'anglais au français vous pouvez faire du français à l'anglais vous pouvez faire de l'allemand à ce que vous voulez et vous êtes beaucoup à me remercier mais je vous en prie voilà ça me fait plaisir et apparemment certaines d'entre vous s'en servent pour autre chose que le tricot il y en a qui ont traduit des patrons de broderie etc donc ça me fait bien plaisir donc pour ceux qui qui n'ont pas vu la semaine dernière je vous remets la vidéo à sachez que je mets un hashtag je vais essayer pour que ce soit plus facile pour vous de pour que vous retrouviez ce qu'il ya dans les vidéos là par exemple comme j'ai mis le tuto traduction j'ai mis hashtag traduction patron choix dans le blog de la semaine dernière nous comme vous allez dans la barre de recherche de youtube vous pouvez mettre hashtag patron hashtag traduction patron et normalement youtube va vous proposer ma vidéo pareil que sur quand du coup je termine un projet comme le chat lyris il ya deux semaines j'ai mis un hashtag hashtag chat lyris comme ça quand vous tapez dans la barre de recherche vous retombez sur cette vidéo voilà on essaye de s'organiser c'est pas facile facile c'est tout ce que je voulais vous dire donc là la semaine prochaine je vais essayer de finir ces deux projets envoyer les questionnaires à aux testeurs qui se sont proposés oui je vous en ai je voulais dit tout à l'heure donc je prendrai pas beaucoup de testeurs donc ne me crier pas dessus j'aime pas choisir en fait je sais pas comment je vais faire donc me crier pas dessus à prendre beaucoup de testeurs je vais essayer également de mettre à jour mon ravelry et mon cahier voilà mon cahier puisqu'il n'est pas à jour du tout depuis ouais bien de deux projets les deux derniers projets terminés je crois que les ai pas rentrés dans mon cahier ni dans mon ravelry des voilà et je voulais quand même vous préciser oui j'ai eu l'info du depuis vu que j'ai arrêté de tourner de tout à l'heure j'ai eu l'info par concernant les coloris de printemps de anaïs laine et chaudron ils sortent les nouveaux coloris sortent vendredi donc dans deux jours vendredi 5 avril mac en sort le blog ils sortent à 18h ou 20 heures je sais plus enfin aller sur son compte sur insta il y aura certainement le décompte ou l'horaire mais je crois que c'est 18 heures oui je crois que c'est 18 heures voilà donc comme ça vous allez retrouver à l'essor dans trois de ses bases belladone et le bord et il y en a un troisième j'ai oublié bien oui parce que j'ai sui ces d'ambassadrices qui a pas de tête je suis une ambassadrice dory voilà c'est pas possible sur ce je vous fais des gros bisous j'espère la semaine prochaine on reprend un vlog normal on va y arriver désolé d'avoir fait un podcast une vidéo sur une seule journée cette semaine ça a été rude avant quand j'étais malade je me remettais rapidement parce que j'étais jeune et fraîche et maintenant c'est dur de se remettre en tout cas je vous embrasse très fort pour tous vos messages de réconfort de de bisous guérisseurs de câlins guérisseurs c'était trop gentil je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz